Pour parler un peu de l'épistémologie de l'histoire, l'historien tel que je le conçois est quelqu'un qui ne pense jamais que les documents qui lui sont parvenus correspondent à un état premier. Il y a toujours quelque chose au-delà, en amont, parce que ces documents sont corrompus, tardifs, lacunaires, et ils ne peuvent pas servir de point de départ. Un cas intéressant, c'est la tétrabible. La tétrabible de Ptolémée telle qu'on la connaît, elle n'est pas un point de départ, en réalité, parce que j'ai montré qu'elle avait déjà été trafiquée, qu'elle avait déjà été corrompue, perturbée, altérée, et donc l'historien, c'est un archéologue qui doit creuser les documents qu'il a utilisés et qui doit en tirer, par le raisonnement, par la logique, des enseignements sur des états antérieurs. Inversement, l'historien, quand il regarde le futur, cette fois-ci, en aval, ne doit jamais s'imaginer que l'on est arrivé à un point terminal. La cyclicité, c'est justement le fait que rien n'est terminal, que tout recommence indéfiniment, c'est l'éternel retour de Nietzsche. Et donc, voyez-vous, il y a des historiens qui sont trop pris par l'idée que ce qu'ils connaissent, c'est terminal, et qui sont trop pris par le fait que ce qu'ils connaissent en amont, dans les documents, c'est originel. Dans les deux cas, c'est une erreur majeure.